Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo à liker, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Je vous emmène bosser chez Sixte. C'est vachement dur à dire ça, bosser chez Sixte, vous l'avez ? Je vous emmène découvrir mon nouveau métier de DRH. Je vais faire passer un entretien d'embauche à Thierry Jousier. Ah, je crois que le voilà. Oui, bonjour. Bonjour Géry. Bienvenue chez Sixte. Merci beaucoup. Installez-vous. Bon, donc j'ai un job de DRH à vous proposer, mais expliquez-moi pour vous c'est quoi ce métier ? Alors ce métier, c'est chef d'orchestre, ou alors Didier Deschamps, sélectionneur. Et quelles sont vos missions ? Ah bah justement, les missions, c'est choisir les meilleures personnes pour rejoindre l'entreprise, les former, développer leurs compétences, et ensuite les garder toujours très motivés. Bon alors, vous l'aurez compris, c'est pas moi le DRH ici, c'est Thierry qui est DRH de chez Sixte France. Concrètement, comment ça se passe ton boulot au quotidien ? Comment s'organise ton travail ? C'est pas que des entretiens d'embauche ? Non, ah oulala, justement, c'est pas ni que des entretiens d'embauche, ni que de la paye, ni que du licenciement. C'est s'assurer qu'on va pouvoir organiser la façon de travailler dans une entreprise. Donc c'est, je le disais tout à l'heure, sélectionner, développer, former. Mais c'est faire des points réguliers, à la fois avec ses équipes, mais aussi sur le terrain. S'assurer de prendre la température du terrain. Donc tu vas en agence ? Donc je vais en agence, j'essaye d'y aller au moins une fois par mois. Combien d'agences en France ? En France, c'est à peu près 200 agences en France. Et combien de personnes ? Et à peu près 800 personnes. Et après, d'autres missions, d'autres tâches ? Et après d'autres missions, donc c'est analyser, c'est discuter avec le terrain, mais aussi le groupe en Allemagne, puisqu'on est une filiale en France. Et c'est aussi innover, trouver des solutions pour faire en sorte qu'on soit toujours les meilleurs d'un point de vue RH. Sur les entretiens, par exemple, on a mis en place depuis cette année la réalité virtuelle. On fait passer nos entretiens et les simulations à nos candidats. Le candidat, dans son casque, se retrouve derrière un comptoir et doit faire une opération de vente à un client. Pour faire le job. Pour faire le job. Donc être toujours en veille, c'est ça ? Toujours en veille, exactement. C'est-à-dire que le travail, c'est à la fois bien connaître son environnement, donc l'entreprise dans laquelle on travaille, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. La concurrence, par exemple. Et alors, revenons un peu à ton parcours. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là ? Alors, ce métier-là, purement de DRH, ça fait 5 ans. Et avant ? Et avant, j'ai toujours été dans la sphère ressources humaines et j'ai commencé par du recrutement. Et petit à petit, j'ai été sur un poste de responsable RH. Et puis ensuite, j'ai pris un métier qui était un métier un peu plus de spécialiste analytique, ce qu'on appelle responsable à rémunération et avantages sociaux. Et alors avant, tu as fait quoi comme étude ? Alors comme étude, moi j'ai un bac général, économie. J'ai commencé à l'université avec de l'économie-gestion. Et au bout de 3 ans, je me suis spécialisé. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, les chiffres, c'est bien. Mais finalement, dans une entreprise, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est le capital humain, c'est les hommes. Et donc, j'ai pris une spécialisation RH. Et si je n'ai pas fait d'économie-gestion, je peux arriver à ce métier comment ? En fait, on peut arriver par divers canaux dans le domaine des RH. Ça peut être de la psychologie, ça peut être de la comptabilité, ça peut être de l'administration, du droit, ça peut être de l'école de commerce, mais ça peut être du BTS ou du DUT, ça peut être l'université. C'est un métier où on peut y arriver de diverses manières. Bon, Jéré, j'ai le job ? Allez, je suis convaincu, moi. Bon, on prend un café ? Ok. Et Thierry, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job, toi ? C'était quoi le déclic ? De pouvoir avoir un vrai rôle d'influenceur sur l'organisation et les hommes de l'entreprise. Ah ouais, t'es influenceur aussi, toi. Exactement. T'es youtubeur, non ? Instagrammeuse. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton job ? Ce qui me plaît, c'est justement de pouvoir avoir un rôle de motiver, d'influencer une décision, de discuter, d'échanger. Et dans cette entreprise, SIXT en particulier ? Dans cette entreprise, c'est de pouvoir le faire dans un cadre qui est quand même facilitant, puisque c'est une entreprise familiale, avec une culture d'entreprise qui est assez décalée, où on peut se dire les choses, on se tutoie. Mais quand tu dois licencier, ça t'est déjà arrivé ? Comment tu gères ça ? Alors, licencier, c'est toujours un moment délicat, c'est pas le plus facile. Ce qu'il faut, c'est rester factuel, sans tenir aux faits, et pouvoir avoir cette capacité quand même de se dire, se détacher un peu, parce que forcément, ça touche émotionnellement. Ça arrive pas tous les jours, heureusement. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait faire ton job ? Surtout de dépasser l'image qu'on a du DRH, et l'image qui peut être parfois négative, mais c'est un job où on innove, on recherche, on a un vrai rôle, et il y a un sens. C'est une quête pour les jeunes de trouver du sens dans leur métier, et bien dans celui-là, il y a un sens. Et la question que tu dois souvent poser à un candidat, c'est quoi tes trois qualités pour ce métier ? La persévérance, l'intelligence émotionnelle et situationnelle. C'est-à-dire de bien comprendre face à qui on est, et adapter un peu son discours ou sa position, et situationnelle, dans quel moment, dans quelle situation on est. Le troisième ? L'humour, je pense, peut amener à faciliter les discussions, et trouver aussi un sens du consensus ou du compromis. Les deux, l'un ne va pas sur l'autre. Recruter, pour trouver les meilleurs. Pour moi, plutôt Paris, mais on a besoin de DRH partout, province, monde entier. Direction, le sens. J'espère que cet épisode vous a plu. Thierry, merci beaucoup pour cette expérience et la découverte de ton job. C'était un plaisir de partager ce matin. Et si vous aussi, vous avez envie de bosser dans les ressources humaines, de devenir un jour DRH, postulez, il y a plein de jobs pour vous. Likez la vidéo, et venez bosser chez Sixte. Waouh, tu l'as bien réussi celle-là ! Merci. 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 Merci.